Après votre construction normale, appliquez un gel de couleur de préférence noir et catalyser. Appliquez ensuite un gel de finition. Attention, c'est très important, il doit être sans résidu, c'est-à-dire sans couche collante. Immédiatement après la catalysation, procédez à l'application de la poudre chrome miroir à l'aide du petit pinceau mousse en frottant. Seulement un peu de poudre suffit. Enlevez l'excédent de poudre avec l'autre côté du pinceau en frottant légèrement. Appliquez un gel de finition. Dans notre exemple, notre Gale Polish Basen Top qui est plus flexible. Catalyser et dégraisser. Il existe différentes couleurs de poudre chrome et caméléon chrome. En voici quelques-unes.